et bien bonjour alors je suis grégory baquet et je vais vous parler de mon premier souvenir de théâtre comment est-ce que comment est-ce que tout ça a démarré si seulement je pouvais mon souvenir c'était il ya fort longtemps puisque je vais fêter tranquillement cette année mais 30 ans de métier déjà et en fait je crois que mon premier souvenir de scène c'était pas moi c'était mon papa qui était sur scène au souvenir de ma maman elle a l'air de me dire que c'était dans les années 70 et 11 donc je devais avoir un an et il se trouve que papa jouait au châtelet avec josé todaro à l'époque c'était plus luis mariano c'était josé todaro et j'ai le souvenir de voir mon père dévaler les escaliers et d'avoir cette scène du châtelet magnifique avec des chevaux avec des danseurs avec de la neige qui tombait avec 80 musiciens et je me souviens m'être dit enfin pas vraiment parce que j'avais un nom donc je peux même pas le formuler mais en tout cas j'ai ce souvenir ancré en moi de cette salle de spectacle bondé à craquer mille places à peu près comme ici et puis l'odeur des chevaux l'odeur de la fausse neige l'odeur de toutes ces choses là qui m'ont fait dire mais c'est un métier ça en fait bah oui visiblement c'est un métier ce qu'il ya des gens qui le font mon père le faisait ma mère aussi et donc je crois que c'est à partir de ce moment là que je me suis plus posé de questions en fait c'est que donc c'est arrivé très vite et où je me suis dit bah si c'est un métier je pense que je vais avoir envie de le faire parce que c'est amusant quand même de se dire que une passion un amusement peuvent être un métier donc en fait depuis ce temps là je n'ai jamais réfléchi à autre chose j'ai toujours fait que ça et ce qui m'amène à mes 14 ans puisque c'est à peu près là que je suis monté la première fois sur scène j'étais au collège et je venais de rencontrer un jeune metteur en scène en fait c'est mon frère qui était plus âgé qui est plus âgé que moi et qui m'a fait rencontrer ce metteur en scène parce que lui voulait prendre des cours de théâtre mon frère il m'a dit voilà j'ai rencontré un gars qui s'appelle karim salah qui est formidable et qui monte une troupe il donne des stages donc j'ai fait pendant un an je devais avoir 14 ans et demi 15 ans une fois par semaine trois heures de théâtre avec ce karim salah qui pendant un an m'a fait découvrir le plateau et découvrir plein de choses plein de techniques de théâtre que je ne soupçonnais pas et au bout d'un an de ce traitement là c'est à dire une fois par semaine il m'a dit ainsi que mon frère et puis d'autres copains nous a dit ben moi j'ai une compagnie tous les étés je vois là je veux monter un festival venez travailler avec moi et donc ce qui fait que à partir de mes 15 ans j'ai été engagé par ce karim salah pour rentrer dans sa compagnie et on a monté tous les étés durant quatre années consécutives cinq ou six spectacles donc j'ai appris à patcher du son à faire de la lumière construire des décors à faire des parades afficher à jouer plusieurs personnages dans des pièces à mettre en scène et tout ça a fait que j'ai appris mon métier sur le tas comme on dit et ses conseils les conseils de karim en fait depuis mes 14 ans en fait je continue à jouer je continue à jouer chaque soir dès que je suis sur scène avec les premiers préceptes que moi que m'a donné karim 5 6 conseils de base de comédien le regard la façon de s'exprimer façon de se poser sur scène en fait en quelques mots il avait fait le tour du du comédien et à chaque fois que je joue je pense encore à elle voilà quels sont mes premiers souvenirs de théâtre alors maintenant je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe dans ma vie en ce moment enfin de ma vie artistique évidemment je vais pas parler ma vie intime ça n'a aucun intérêt enfin même si je peux vous parler de mon fils qui a 18 ans qui s'appelle théophile et qui vient de tourner son troisième long métrage et qui déjà prend la relève ça c'est une chose de faite théophile bac et vous entendrez parler voilà sinon en ce moment donc là ce soir je vais avoir la chance de jouer dans cette très belle salle inconnue à cette adresse donc d'après un roman de kressman taylor une pièce qui se joue depuis pas mal d'années maintenant avec plusieurs distributions différentes donc j'ai la chance de pouvoir faire partie de cette aventure et de venir jouer une date de temps en temps là il se trouve que c'est avec mon camarade jean ben guigui que je connais depuis de nombreuses années puisque j'ai monté un groupe de rock avec son fils antoine donc on se connaît depuis vraiment longtemps et il se trouve que j'ai de la chance en fait depuis depuis un an maintenant puisque on m'a gentiment décerné à molière l'année dernière en 2014 fait deux ans donc maintenant ce que nous sommes en 2016 en 2014 j'ai été la révélation théâtrale de l'année je suis pas peu fier surtout après 30 ans de métier donc c'est très bien d'être une révélation c'est toujours c'est toujours bon à prendre bon il se trouve que mon père maurice baquet qui était qui a eu à molière aussi d'honneur lui il a eu à 88 ans donc on est on met du temps dans la famille mais ça vient toujours donc il se trouve que j'ai la chance de jouer donc à coller cette adresse mais en ce moment je grâce à ce molière grâce à plein de choses j'ai je suis débordé de boulot donc il se trouve que je les mes camarades de jeu et mes camarades du métier sont un peu ahuris parce que c'est vrai que par moments c'est difficile ce métier pour trouver du travail comme dans tout métier même nous on est quand même c'est un peu précaire il se trouve qu'elle en ce moment je fais le boulot de huit personnes en même temps puisque je joue cette pièce là je joue aussi les cavaliers que j'ai eu la chance de venir aussi jouer à poissy je joue colorature que j'ai joué ici d'ailleurs aussi une pièce dans lequel je suis pianiste je joue un obus dans le coeur un monologue le monologue pour lequel j'ai eu molière il ya deux ans et que je répète deux autres spectacles qui vont commencer mi-mars et un autre pour cet été à avignon donc je ne chôme pas mes journées sont prises tout le temps j'ai pas le temps de prendre des vacances mais ça on s'en fout parce que j'ai la chance de faire un métier qui est une passion et qui me permet de prendre des vacances tout en travaillant ce qui est quand même assez énorme et en plus je suis payé pour ça c'est merveilleux donc j'ai oui j'ai de la chance de faire de faire un magnifique métier de jouer ici à poissy où j'ai en plus voilà mon coeur est toujours très proche de cette ville puisque mon vieux camarade olivier morancet dirigeait cette salle pendant pas mal d'années il se trouve que je vous parlais juste avant de de karim salah et de la compagnie dans laquelle j'ai débuté et il se trouve que olivier morancet était dans cette compagnie lui aussi voilà il se trouve que olivier morancet faisait partie de la troupe dans laquelle j'ai débuté il ya donc 29 ans 30 ans bientôt et donc je suis vraiment attaché à ce lieu puisque olivier m'a souvent fait venir notamment dans les cavaliers dans colorature là dans dans inconnus à cette adresse et je sais que maintenant il ne fait plus partie de cette salle il a il va voguer vers d'autres d'autres maires d'autres d'autres cieux j'espère le retrouver un jour et peut-être même au sein de l'association qui défend l'artistique en yvelines dont on va parler dans quelques instants je crois alors pour en venir à ce qui nous concerne il ya quelques temps j'ai été contacté pour parrainer une association et et en fait je n'ai pas réfléchi je me je il se trouve que tout était réuni pour que je participe à cette aventure puisque c'en est une de parler de la culture de parler de la diversité de d'apporter le théâtre et toute forme de culture disponible pour les gens et que ce soit ni trop cher ni ni trop compliqué enfin voilà il se trouve que c'est une association qui va permettre de diffuser de la culture pour tous ce qui est quand même important dans un moment de notre vie et de notre société où on essaye au contraire de mettre la culture à la poubelle je pense qu'il est important indispensable que on se mobilise pour que les gens aient accès à la lecture au théâtre à la musique à la danse à toute forme de culture que l'on met dans des cases d'élite entre guillemets ou d'ultra populaire limite nauséabond parce qu'on dire ah c'est débile donc il ya un juste milieu à trouver il ya pas mal de choses encore qui sont à faire il y a eu des choses de fait il se trouve que depuis quelques temps comme je vous le disais dans notre société on ne donne pas beaucoup de place à la culture ni de crédit pour ça on a de moins en moins d'argent pour développer des projets les les régions les municipalités on les crédit de plus en plus coupé et c'est très compliqué donc quand une association comme celle ci arrive ligne pour la nommer s'occupe de d'aller montrer d'aller faire un melting pot des croisements de gens de théâtre amateur de professionnels de toutes sortes d'art et ben je pense qu'il faut aider à tout ça surtout si ça peut amener la culture à des gens qui n'en auraient pas forcément l'occasion ou l'accès ou les moyens d'ailleurs donc c'est essentiel pour moi puisque je pense que la survie d'une population d'une race la race humaine en l'occurrence ne peut passer que par la culture puisque c'est la chose qui nous permet de réfléchir et d'avoir des armes pour réfléchir mieux et pour comprendre les situations dans lesquelles on se trouve et c'est pour ça que nos divers gouvernements successifs et pas qu'en France dans beaucoup de pays dans le monde décide de d'arrêter la culture puisque ça fait des gens plus malléables plus corvéables des bons petits moutons et c'est vrai que la culture aide à réfléchir aide à rendre intelligent et d'arrêter heureux et je pense que c'est essentiel que nous puissions développer tout ça voilà pourquoi je suis pour arriver